Tous ces Terminator aujourd'hui se retrouvent sur Uncharted 4 Pour continuer l'aventure, une très belle aventure Là c'est le boulot en Malaisie Allez, chapitre 3 Ça c'est le LED SP2 2 pour le bruit C'est la PS4 Bon je vais baisser le son Parce que sinon Ça fait du bruit Ok Alors la quête je crois qu'elle se trouve Là Ok Non, c'est pas Bon Option J'ai besoin d'aide C'est pas là-bas Ah si, attendez Les trucs Qu'est-ce que ça est ? C'est le coup de déchirme On va te rebroucher Ah Je comprends rien Désolé Il n'y a rien à ce que tu parles Tu m'intéresses là Tu m'intéresses Je fiche Je m'intéressais Je l'ai trouvé C'est irré Je 我是 de l'air Là, sur practise Je ne suis pas arrivé C'est l'air Je vais le mettre en difficile parce que l'autrefote c'est intermédiaire. Attends, tu ne crois pas que tu pourrais d'abord remonter pour te ravitailler ? Je suis sûr qu'il n'y a qu'à l'autrefote. La quête c'est quoi ces sous-là ? Voilà ce qu'on va faire. Tu ranges l'autre et après on ne te met pas l'ordre. Tu vois, c'est pour ça que tu toucherais dans ce poids. Ouais. On va essayer. Ouais, si. Allez, on va trouver l'autre gaz. Il n'a trouvé, il n'y a qu'une. Elle a dans l'ordre manque, on arrive sur ta position. Ça va, je suis tout de suite. Allez, on a... Je vais enlever l'astuce parce que... C'est pas un trice. Ouais, je vais l'enlever parce que là, ça lui fait. On est juste en dessous de toi. On descend les élingues. Voilà, ça descend. Ok. Ok, tout est en place. Accroche l'ordre manque. On va la soulever un peu contre toi. Ok, j'ai le cas. Je vais essayer d'arrêter. On devrait marcher. Ouais. Voilà pour les pieds. D'accord, garde un œil sur ton oxygène. On va la soulever. Ça est sans travail. Y'a pas chercheur dehors. Du tout. Non... Ok, y'a carte blanche. On va sauver. Ok, c'est un peu. Je peux... Ok, ça te fait ? Ok, ok. Je ne comprends rien. Ok, c'est un peu. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ok. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. C'est ici. Ok. Ok, s'envoie. C'est parti ? Je ne sais pas s'il y avait un trésor. Comment tu te sens ? Toute une énergie. Ok. On vient chercher un peu de patience. Je suis patient. Je suis patient. Un train était tombé. Oui. Pluraliste, très beau. Oui, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je te rattrape. Ok, tiens. Super. C'est parti. 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 Qu'est-ce que c'est ? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épargne au large des Côtes-Malaises. Et le bateau est intact. Oui, oui. La marchandise ne tend les bras. Tu n'es pas toujours à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je ne me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là. Il a les autorisations. Non, il n'a pas les autorisations. Mais on s'en fout complètement de ta paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'occurrence. Le bateau est à nous. S'il n'y a pas d'autorisation, moi je ne viens pas. Nate. Il y a assez pour comprendre notre retraite. Pour qu'on se la compte tous, tous les deux. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi je ne tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux. Écoute, je vais faire ma place. Tu devras en faire autant. Mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir. Mais je n'hésite pas à te changer d'être. Tu sais que la nuit porte conseil. Tu le sais. Salut Carla et les enfants de me part. D'accord. Je ne veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. Ok. 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 Désolé, la vidéo est très courte. On va faire chapitre 4. Une vie ordinaire. Une vie ordinaire. C'est quoi ça ? Je m'en suis là. Ah oui, je m'en suis là. Je ne sais pas. Tu es à peu près de la maison. Je lui ai trouvé que tu ne peux pas. Je ne sais pas. Tu me dis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas le droit. Je ne sais pas. Voilà. Malheureusement que t'as oublié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est cool. 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 un paquet d'ordures de la rivière. Alors, tu as eu la chance de te baigner. Et tu as eu des ordures intéressantes ? Oui, il y avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Voilà, mais bon, rien de bien intéressant. Dans le mois de temps d'article. Eh bien, au début, j'ai pu sortir les bichets d'un secrétaire. Alors, voici, pour ne pas remarquer la grande intensité du village de pollution. C'est comme si tu es en train de rentrer dans le village de pollution. Quoi ? T'étais où ? Là, agressé à la fourchette. Oui, vraiment. Quoi ? Il continuait, c'était super intéressant. Oui, sur quoi apporte mon article. Quoi ? Celui-là. Tu sais, ils portent sur la cité perdue de Bangkok. Non, pas de Bangkok. Des cités perdues près. À l'intérieur, tout autour de Bangkok. Wow. Ok, désolé. Non, c'était une petite type. Attends, j'étais quand même pas loin à vous. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque. T'as dit qu'il faut le prendre. Jamsen, t'as encore parlé de ce moment-là. Jamsen, on va partout, t'as dit qu'il faut le prendre. Tu le connais. Moi, je pense vraiment que t'as trouvé pas l'accepter. Tu sais, j'ai pas du tout envie de faire. Je te jure. Il n'a même pas les autorisations d'infos. On avait décidé qu'on n'allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je sais, oui. Mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation ? Franchement, ça n'a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan. Tu ne l'as pas vu depuis trois ans ? Bon, Elena. Deux ans ? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose. D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de... Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok ? D'accord. J'apprécie le geste. Le truc, c'est que... Bon, allez, je vais faire la baisselle. Attends, je vais le faire. Tu l'as fait hier soir. Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter pour quoi. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on vit une partie ? Tu veux jouer contre moi ? Oui, oui, ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je peux pas battre ton record. Tu crois que tu peux mettre ce petit jeu sur la télé, mais t'es malade ? Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle. Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle. J'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir, et d'abord j'ai un talorine. Ah, tu crois ça ? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de brûle mouillé. Oh, 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 oh. Est-ce que tu as un problème ? Appuie sur la touche Start. Ça va, elle ? Alors, le but, c'est de courir vers la caméra. Courir vers la caméra. Je sais que là, c'est pour la tactique. C'est pas la rocher. Oui, pour subir ce rocher. Arrête, arrête, arrête. Je peux bien faire ce rocher. La tactique. Quelqu'un ? Qu'est-ce que tu as fait ? Les autres ? On parlait de britannes. Qu'est-ce que c'est passé ? Je suis coupé dans le trou. Ah, c'est ça. Et comment je fais pour en sortir ? Les mains. Oui, c'est pour mon réalisme. Moi, je les aurais escaladées, les coins. On a envie d'apprendre l'escalade. Moi, ça m'a toujours aimé. Ok, tu l'as eu. On saute au milieu. On saute par le dessus. On va se trasser. On peut rentrer pour sauter plus loin. On saute au milieu. On se trassa, ici. On se trassa. Je pense pas de temps. Je vais s'empêcher. Je vais s'empêcher. Je vais s'empêcher. C'est quoi ? Un honnard ? Un pérame. Un honnard. Un honnard avec un pantalon. Quand tu croises une caisse, il a des filles. Entre lesquelles ? Il a certainement... Il a certainement... Quoi ? Ça s'arrête là ? C'est ce que tu voulais. Attends, c'est une blague. J'avais presque gagné. Tu peux réessayer si tu veux ? Allez, on fait quitte ou double. Ma voiture a vraiment besoin d'un courrier. T'as vraiment l'intention de me retrouver ? Il y a un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer. Ça devrait être plus important. Vas-y, continue. Ponce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te préviens. Qu'est-ce que tu vas faire ? Dans la vraie vie, de quoi t'es capable ? Je vais te montrer. Je vais te montrer. Qu'est-ce que tu dis ça ? Est-ce que t'es heureux ? Oui, bien sûr. Et toi ? Tu rigoles ? Tu rigoles ? Je te proche. Je te proche. C'est fermé. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider ? J'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous. Un poil plus svelte. Et carrément moins pris jeune. Sam ? Ça fait plaisir de te revoir maintenant. Je reviens pas à Sam ! Oh, ça va du calme. Il n'y a pas de quoi s'exciter. Comment ? Enfin, je te croyais... Tu t'es fait tirer dessus ? Tu t'es fait tirer dessus ? Oui, aide-moi quand même. Tu vois ? C'était là. Ça va faire... Le docteur, il m'a... Enfin, le docteur... Il m'a un peu rafistolé et puis... Il m'a recollé au trou direct. Je veux bien, mais... J'ai cherché partout. J'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que tu étais mort. Attends, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes choix. J'ai bien failli. Ouais, vous avez pas tué, vous avez tué l'heureux. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, je serais venu sortir de là. Tu serais venu me sortir de là ? Je le sais, Nathan. Ne t'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à me sortir. Bah, alors... Tu restes avec moi ? Oui. Je vais sortir un peu. Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes. Bah, je te garantis rien. Ça fait beaucoup à digérer d'un seul coup. Mais comment t'as... Comment t'as pu t'en sortir ? Et depuis quand t'es sorti ? Et comment t'as atterri ici devant moi ? Oh là, oh là. On se calme. On va s'asseoir. Ferme un peu de toi. De moi ? Ouais. Tu veux savoir quoi ? J'ai appelé de vieille connaissance. Elle m'a raconté des histoires de dingue sur toi. Quoi, par exemple ? Tu t'es pris une balle ? T'as été suspendu à un train. Tu vises dans l'Himalaya. Ouais, c'est vrai. Des histoires de dingue. Allez, raconte pour moi ce que j'ai raté. Qu'est-ce que tu savais ça ? Pourquoi je commence ? Je commence par le meilleur passage. Ok. Tu te rappelles, on avait une théorie selon laquelle Sir Francis Drake aurait mis sa mort en scène ? Oui. Et ben... On avait raison. J'ai trouvé son cercueil. Il était au large du panneau. Ouais. Ouais. Attends. Tu sais pas la meilleure ? J'ouvre le cercueil. Et là, je vois qu'il est vide. Mais... Tout au fond. Il y a son vieux journal. Tu te fous de moi ? Qu'est-ce que je peux te dire ? Notre cité perdue a été détruite. Et euh... On s'en est sorti vivant ? A peu près. En réellement, on le croit. En 15 ans. Ouais. C'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique malade. Et on sait pas comment, tu t'es débrouillé pour rentrer avec peu d'un. Malheureusement, je crois que ça résume aussi bien. Mais... Cela dit, j'ai quand même récupéré une ou deux baguels, je crois. Veuillez. Crédit pour la voiture. La mise en alliance. L'alliance ? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu... Helena, la journaliste, on est mariés. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner. Et je lui dis tout à propos de toi. C'est chiant. Il va falloir que je lui balance tout. Attends. Écoute, je suis dans une mer de noir. Quoi ? Pourquoi tu parles ? Quel genre de merde ? Est-ce que le nom d'Ector Alcazar te dit quelque chose ? Oui, c'est le baron de la droite. Bouchée de Panama, je crois. Ou quoi ? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. C'est vous, c'était un autre. C'est lui qui t'avait sorti. Sortir de la prison, c'est ça. Il s'est pas mort de la drogue. Tu m'entends ? Les gardiens. Ils chantent. Ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite fille ? De leur misérable pour nous ? Voilà. C'est leur femme qui les attend à la maison. Mais on a quoi ? On le prend pas mal ? Nous, on a de l'ambition. Oh, merci. Quand on le sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Ouais, eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel ? C'est jamais changement. Je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirate de tous les temps. Je suis sûr qu'on peut plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh, que non. L'histoire d'Henri à Avri et ses 400 millions de pierres précieuses et en or, c'est... C'est devenu comme une agréable merceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver ? Si je jure d'ici un jour ? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Avri ? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était ? C'est l'occasion de t'entendre. Mme Alcázar, vous pouvez le voir ? Ce que je dis ici... Oh, qu'est-ce que nous faisons avec lui ? Samuel ? Tu es prêt à rechercher ta fortune ? Ouais. Oui. Vamonos. Je pense que je vais faire en deux parties parce que... C'était Terminator, les pistes les ventes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !